La parole est à monsieur Bernard Perru. Monsieur le Premier ministre, madame la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, s'il est un sujet de société qui peut nous réunir, c'est bien la bataille à mener tous ensemble pour les personnes handicapées. Tel est le message que je veux partager à l'issue du congrès national de l'UNAPI à Lyon, auquel j'ai participé. 550 associations, 3000 établissements et services médico-sociaux, plusieurs milliers d'hommes et de femmes engagés sont déterminés à accompagner chacun grâce à une solidarité nationale équitable sur tout le territoire. Une solidarité qui permet de financer de nouveaux établissements et services de proximité, de scolariser plus d'enfants, de garantir l'accès au travail et à la santé, d'offrir partout un habitat adapté. Je ne doute pas de votre volonté, madame la ministre, mais j'ai entendu le regret du président de l'UNAPI qui évoque, je le cite, une politique du gouvernement trop souvent déconnectée de nos réalités, des réalités de celles et ceux que nous accompagnons tous les jours. L'UNAPI déplore d'ailleurs une vision simplice et réductrice de l'inclusion, dénuée de propositions concrètes pour les personnes les plus vulnérables. Madame la ministre, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, vous comprendrez notre inquiétude sur ces bancs si votre politique n'est pas acceptée et partagée. L'inclusion est un projet de société qui ne se décrète pas et qui repose sur les différences de chacun. Pouvez-vous nous rassurer, rassurer les familles, les professionnels, les personnes concernées qui n'ont pas votre vision de l'inclusion ? Tous veulent la reconnaissance de la place de chacun, car chacun doit choisir sa voie et vivre sa vie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Fénaud, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Perru, je voudrais vous remercier d'abord de votre question. Vous avez raison, la cause que vous défendez, que vous présentez devant nous cet après-midi, est une cause que nous partageons sur l'ensemble de ces bancs. Je voudrais essayer de vous apporter un certain nombre de réponses. D'abord sur les mesures. Plusieurs mesures concrètes ont déjà été mises en œuvre pour simplifier et donner toute leur place aux personnes handicapées dans notre société. Je pense au droit de vote, à la revalorisation de la location adulte handicapée. Pour autant, et vous l'avez rappelé, vous avez raison, il reste des choses à faire et beaucoup de choses à faire. A ce titre, la transformation de l'offre ne pourra réussir sans un partenaire fort entre l'Etat, les départements et tous les acteurs de terrain. Je voudrais signaler d'ailleurs que le Premier ministre a rencontré l'ensemble des associations il y a une quinzaine de jours pour évoquer ces sujets. Un changement qui n'est guidé que par un seul objectif, celui de répondre aux attentes et aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Et à la volonté que vous avez manifestée et que nous partageons d'une société de l'inclusion. L'attente des personnes est simple, être citoyen à part entière et vivre dignement tout en exerçant leurs droits. Pour cela, nous devrons offrir un accompagnement à tous ceux qui en ont besoin. Car laisser les gens sans solution, c'est tout l'inverse de la société inclusive que nous voulons construire ensemble. Les réponses proposées doivent être souples, modulaires, construites avec chacun, en somme du sur-mesure, et ajustées quel que soit le lieu de vie choisi. Il ne s'agit pas d'opposer les modèles, mais bien de s'assurer que toute la gamme des solutions soit proposée aux personnes. Les professionnels et les familles ont lancé des initiatives très concrètes, en prenant parfois des risques et en identifiant des marges de manœuvre par rapport aux cadres juridiques souvent trop contraignants. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est précisément libérer ces énergies et accompagner les professionnels dans l'évolution des pratiques portées vers ces nouveaux modèles. Et pour réaliser cette ambition, nous avons la chance de disposer de dix moyens plus importants. L'offre actuelle représente près de 495 000 places en établissement et en service, 158 000 places pour les enfants, 337 000 pour les adultes, et un budget conséquent d'environ 17 milliards d'euros, cofinancés à la fois par l'Etat et les départements. Les choses ont évolué depuis plusieurs années, il reste beaucoup de travail, et je suis sûr que sur l'ensemble de ces bancs, nous pourrons y travailler de façon constructive. Je vous remercie.